J'ai effectivement toujours été intéressé par le sport, mais la gestion d'un club de sport est vraiment arrivée très tard, en 87. Le club est en deuxième division depuis 4 ans, avec des difficultés économiques très importantes. Personne n'y croyait en fait, c'était un peu la tourmente, c'est un peu l'âme de fond. Personnellement, au fond de moi-même, je ne sais même pas si j'y croyais. Ça y est, l'Olympique Lyonnais est en première division. C'est un grand moment, ça fait partie des moments de bonheur inoubliables, et dans le stade, il y avait une ambiance extraordinaire, parce que j'ai vraiment l'impression que les supporters étaient un peu comme quand on va gagner la Coupe d'Europe. Vous voyez, je l'ai vu vraiment comme une délivrance et une joie immense. C'était tellement bon de pouvoir rapidement démontrer qu'on avait la capacité à jouer l'Europe. La club, c'est aussi des moyens formidables de développement. Il fallait créer une dynamique sportive. L'histoire de Sony est une histoire très particulière, puisque c'était à l'époque l'un des plus gros transferts que nous n'avions jamais réalisés. Cette Coupe de la Ligue, c'est vraiment le point de départ d'une aventure extraordinaire. Et c'est, compte tenu du degré de frustration des Lyonnais depuis des années sans titre, le point de départ d'une relation avec les supporters, entre les supporters et les joueurs. Le plan, ça va être maintenant d'être champion de France, ce que l'Olympique Lyonnais n'avait jamais été. On a évidemment changé de dimension et aux yeux de toute la communauté du football, vous n'êtes plus le même. Et moi, je me suis retrouvé dans l'impôt d'un président qui devenait ambitieux pour la Coupe d'Europe. Une section féminine, dans toutes les activités, est indispensable. Et en football, c'est encore plus vrai que partout. Je voulais que nous soyons les premiers dans le football féminin. Le premier titre de Champions League des féminines, c'est le plus beau. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais je crois qu'entre les féminines et les masculins, on a dû gagner une cinquantaine de titres. La réalisation du stade a demandé encore à peu près dix ans avant qu'il soit opérationnel. L'introduction en bourse était en 2007. Il a fallu encore dix ans avant que le stade soit possible. Et cette équipe rentre un peu plus dans l'histoire. C'est beau. Papa femme. Tu m'as voulu. Peut-être même Vancouver. Il a un soutien en français. Y a un libeur. Il fidelity ne nous père pas court. Il fait que reuseur des éperations. Et l'information. Josque-toi est ressenti. Il est bienvenu dirang de Urban machst des helpsances.